Bienvenue, Shalom Aleichem, dans notre oratoire Rabbi Meir Baal Anès. Vendredi, tout Béhav, le 15 du mois de Hav, veille de la paracha de Vayet Hanan. C'est la période des vacances et c'est peut-être l'occasion de réfléchir à des classiques. Dans la paracha de Vayet Hanan que nous allons lire demain, il y aura les Aseret Adibrot, les dix paroles. Parmi les dix paroles, une très connue, qui boude Hav Vaem, respecter ses parents. C'est une mitzvah extraordinaire et pendant la période de vacances où nous sommes tous réunis, nous avons souvent plus de temps à passer ensemble, il y a des difficultés et parfois on a besoin de se rappeler un petit peu de ce que la Torah nous demande. Sans rentrer dans les considérations halachiques pour savoir précisément ce que l'on se doit de faire à l'égard de ses parents, hormis la traduction de « obéir à ses parents », parfois au-delà de cela, plus encore, même lorsque les parents sont âgés, adultes, très âgés, il y a une grande mitzvah de kiboud Hav Vaem. Regardez. L'agmarin, dans ma séchette, « Soukadaf Mem He'a Moutbet » raconte « Ama Rabbi Shim'on Bar Yochai » dit le grand Rabbi Shim'on Bar Yochai « Je peux acquitter le monde entier de ces transgressions, de ces avérotes par ma force, mais uniquement ma génération. » Si je veux acquitter les générations précédentes depuis le début de la création du monde jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la période de Rabbi Shim'on Bar Yochai, j'ai besoin de mon fils, Rabbi El Azar. Par contre, si je veux acquitter les générations futures jusqu'à la fin des temps, « J'ai besoin du mérite de Yotam ben Uziyahou. » Yotam ben Uziyahou, qui est-il ? Sur place, Rachid nous dit que Yotam ben Uziyahou était un sadique qui était le plus humble des rois et qui, en plus, respectait énormément son père. Un peu d'histoire juive. « Uziyahou était un roi, fort, un vrai guerrier. » Il a tellement pris d'ampleur, son armée était tellement forte, qu'il a commencé un petit peu à être orgueilleux. Il a décidé d'être « makhtir kétoret », d'aller offrir les encens au Betamikdash. Alors qu'il s'agit d'une action réservée aux kohanim, il a décidé, lui, d'aller offrir les kétoret, les encens. Dans le divré ayamim, on nous raconte que 80 kohanim sont venus pour le rappeler à l'ordre. Attention, tu n'as pas le droit, tu n'es pas kohen, tu ne peux pas faire les kétoret, tu ne peux pas les offrir. « Uziyahou va-izahaf », il s'est mis en colère. Il avait dans sa main, semble-t-il, l'ustensile nécessaire pour les kétorettes. Il a peut-être voulu frapper un kohen, et à ce moment-là, sur son front, a poussé la tsara'at. On traduit la tsara'at par la lèpre, peu importe. Il a eu des tâches qui le rendaient impur. Il a donc dû sortir du Beit HaMikdash et sortir du camp de Israël. Il a été mis en quarantaine jusqu'à sa mort. Vous imaginez bien qu'un roi en quarantaine à l'extérieur, ce n'est pas possible de gérer son pays, de chérer son peuple. Qui a pris le pouvoir à sa place ? Son fils, Yotam. Yotam ben Uziyahou a pris le pouvoir, mais il a refusé de mettre la couronne du roi sur sa tête. Il a décidé qu'il serait simplement le prince par respect pour son père. Et lorsqu'il devait donner des ordres, il disait toujours, « Mon papa, Uziyahou, ordonne de faire telle ou telle chose. » Le mérite extraordinaire qu'avait Yotam ben Uziyahou de respecter son père a fait qu'il avait peut-être encore plus de force que Rabbi Shim'on bar Yochay et Rabbi El Azar réunis. D'ailleurs, le Midrash nous raconte dans le séfer à Doroth que Rabbi Yehoshua ben Alam a une fois rêvé qu'on lui disait la chose suivante. « Rabbi Yehoshua, tu vas aller dans 120 ans au Gan Aiden, tu auras une super récompense. Tu seras d'ailleurs avec un certain monsieur, Nanas Hakatsav, littéralement. Nanas, c'est le prénom, Hakatsav, le boucher. » Et il s'est réveillé. Il me dit, « Moi, Rabbi Yehoshua, j'ai une grande yeshiva avec plus de 80 élèves. Et voilà qu'on m'annonce, tu vas être avec le boucher Nanas. » « Qui est ce boucher ? Je veux faire connaissance de ce monsieur Nanas. » Et c'est ce qu'il a fait. Il est parti de ville en ville jusqu'à découvrir où habiter ce monsieur Nanas, le boucher. Et lorsque il est arrivé dans une ville, on lui a dit, « Ici habite monsieur Nanas, le boucher. » Il a dit, « Je voudrais le rencontrer. » Il dit, « Quoi ? Vous, monsieur le rabbin ? » « Vous, monsieur le rabbin, Rabbi Yehoshua, vous allez voir ce personnage qui n'est pas du tout pratiquant ? » « Je ne suis pas pratiquant. » « Moi, je vais être avec lui au Gan Aiden. » « Il faut absolument que je fasse la connaissance. » Il est parti le voir. Lorsque Nanas, le boucher, voit Rabbi Yehoshua venir, « Monsieur le rabbin, quel honneur venir me voir, moi, un homme si simple. » « Compte-moi, » dit Rabbi Yehoshua à monsieur Nanas, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » « Tu vois, là, je travaille, je fais un employé, boucher, j'essaye d'être honnête, sans plus. » « Ça, ça ne me suffit pas. » « Tu fais quoi dans des temps libres ? » « Rien. » « Je n'ai pas de temps libre. » « Je n'ai pas de loisirs, je n'ai pas le temps. » « En fait, mon papa et ma maman sont très âgés. » « Et ils sont dépendants. » « J'ai besoin de les habiller. » « Je leur donne à manger. » « Je les lape. » « Je m'occupe de toute la journée. » « Lorsque je ne suis pas au travail, je suis à la maison à m'occuper de mes parents. » « Alors Rabbi Yehoshua ben Allah m'a embrassé Nanas le boucher. » « Il a dit, heureux que tu es, toi qui pratiques la mitzvah de Kiboud Abahem de la sorte. » « Heureux, j'ai la chance de pouvoir être à tes côtés dans le Ghana Eden, dans le monde futur. » La Gemara dans ma séchette Nazir d'Afdalet à Amoudbeth raconte l'histoire que tout le monde connaît. Chimrona Tzadik a dit que jamais il n'a mangé le corbat, le sacrifice d'un nazir impur, de celui qui fait le vœu de Nézira et qui est devenu impur. Sauf une fois. Parce qu'une fois est venu un monsieur Minadarom du sud. Et il l'a vu avec des jolies boucles. Alors il lui a dit, « Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ce vœu de Nézira ? » Il l'a dit, « J'étais berger dans le troupeau de mon papa, dans ma ville. Et lorsqu'on est parti au lac pour donner à boire aux animaux, je me suis vu dans le reflet et il y a eu un Yetserara qui m'a commencé à me dire, « Viens, on va faire des haverotes. » Alors j'ai décidé de couper les cheveux pour Hakadosh Baruch. On connaît l'histoire et les explications qu'il y a là-dessus. Mais on ne fait peut-être pas attention à un ou deux détails de cette histoire. Chimrona Tzadik nous dit que ce personnage venait Minadarom du sud. Alors, il venait de Be'er Sheva, il venait d'Imona, je ne sais pas, au Fakim. Ça nous change quelque chose qu'il vienne de Haïfa, de Tiviriad ou de Be'er Sheva ? Ensuite, on nous dit qu'il était berger du troupeau de son père, dans sa ville. Des détails qui ont l'air anodins. Explique le Maharajah. Que signifie qu'il venait du sud ? Ce n'est pas le moment d'expliquer quel est le secret qui se cache derrière cette gmara. Mais en tout cas, le Darom, le sud, nous fait penser à Chokhma, à la sagesse, à celui qui veut s'instruire. Ce personnage est venu du sud, c'est-à-dire que c'était un Talmid Hacham. Et même s'il avait une redingote, un chapeau, une longue barbe, il y avait le troupeau de son père à s'occuper, il a laissé de côté tous les honneurs. Et il est parti s'occuper, se salir dans la boue, dans le champ, dans la ferme, dans la bergerie, voire s'occuper du troupeau de son père. Cette mitzvah de Kiboudhava'em a fait en sorte que Shimon Atzadik l'a embrassé sur son front, a mangé son corban et a dit « Girbouk et motra Nézirim be' Yisraël, puissent-il y avoir de nombreux Nézirim de la sorte dans le clan Israël. » Nous sommes le mois de Hav. Hav veut dire aussi père. C'est peut-être pour nous l'occasion de réfléchir. Avec les encouragements que l'on a apportés, sachant qu'il y a un mérite extraordinaire à honorer son père et sa mère, réfléchir pendant la période de vacances au Kiboudhava'em, c'est peut-être une façon de tirer leçon de la paracha de cette semaine. Shabbat shalom et bonnes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada